– Sous-titrage ST' 501 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 sont partiellement détournés, mal redistribués, ce qui alimente les tensions entre certaines ethnies du pays et le gouvernement central. Regardons plus précisément le delta du Niger. La situation de certaines populations se traduit par une augmentation de l'insécurité dans cette région du delta, notamment dans l'ère culturelle Ijoos, qui est l'une des régions les plus affectées par l'instabilité. Depuis les années 2000, les sabotages contre les installations pétrolières se multiplient, ainsi que les prises d'otages. Au total, en 2006, on a une vingtaine d'enlèvements, visant en particulier l'HL, qui s'interroge sur le maintien de sa présence dans la région. Ces enlèvements sont revendiqués par le MENT, le Mouvement pour l'émancipation du delta du Niger. C'est là un nom qui fédère plusieurs groupes ethniques, politiques, voire mafieux de la région du delta. Et derrière ces enlèvements ou ces sabotages, il y a un refus de cette situation que nous venons de décrire. Il y a une politisation progressive des ibos, des ibibios, des ogonis, qui tentent de peser sur le contrôle des attributions foncières, ou bien qui se plaignent de la forte pollution de leur territoire, liée à l'exploitation des hydrocarbures, qui les empêchent tout simplement de pêcher ou de cultiver leur champ. Alors ces peuples ont des revendications précises. Emploi, indemnité foncière, interruption des pollutions. Et ceux qui ont pris les armes amalgament, à juste titre ou non, le gouvernement nigérien et les compagnies pétrolières étrangères, qu'elles soient américaines ou européennes. Dans le classement en 2006 du Mossi et de la COFAS, le Nigeria obtient la note D, ce qui indique risque très élevé. Et bien malgré cette très mauvaise note, les investissements étrangers se multiplient. Les candidats à l'élection présidentielle de 2007 au Nigeria ont promis la fin du désordre dans le delta du Niger et le changement dans la gestion de la rente pétrolière. Et bien ce sera intéressant de voir si ces promesses sont tenues. En revanche, ce qui est sûr, c'est que les pressions diplomatiques ou celles des Nations Unies sur le nouveau gouvernement nigérien ont beaucoup moins de poids que celles que pourraient exercer, par exemple, Shell, Agip ou Total. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501